Yo tout le monde c'est Aynir aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de déballage de câbles internet en catégorie 8 donc tout d'abord je commence je commencerai par vous dire que je suis malade je suis vraiment désolé pour cette voix de merde que j'ai actuellement mais bon malheureusement c'est le seul jour où c'est que je peux faire la vidéo tranquillement sans avoir de bruit énorme à côté où c'est que je suis dans des conditions des conditions pour filmer les plus extrêmes les plus total les plus correct donc voilà je suis vraiment désolé c'était vraiment ce jour j'aurais bien aimé le décalé décalé la possibilité de faire cette vidéo mais malheureusement je ne peux pas c'est le seul jour que j'ai actuellement donc là à des moments où c'est que là vous m'entendez bien il a des moments la voix va commencer à diminuer sur certaines sur certains petits mots et puis voilà donc je suis vraiment désolé là dessus j'ai fait j'ai fait un petit test et la qualité était à peu près correcte sans spécialement demander énormément de bonne qualité donc on revient aux câbles donc là j'ai pris deux un pack de deux câbles de trois mètres donc de couleur blanc qu'on peut voir c'est de la catégorie 8 comme on peut voir là haut et c'est du coup pour des vitesses de transfert de 40 gigabits donc ce qui est énorme c'est du câble réseau sftp donc c'est pas mal aussi toute façon catégorie 8 après la 7 6 les 7 6 ou c'est qu'ils sont pas mal aussi et puis là la catégorie 5 5e donc là c'est plus le 5 le 5e c'est plus le standard quoi qu'on a souvent du 5e c'est ce qui est livré avec les box internet pour les relis entre eux et tout ça donc voilà et là c'est du coup du 2000 mégahertz donc voilà c'est de la marque vitop vous avez bien entendu le lien dans la description et puis et puis voilà on va déballer ça donc voilà du classique la petite garantie card donc voilà pour dire que c'est garantie deux ans le câble internet par vitop comme je vous ai dit tout à l'heure le câble j'ai oublié le dire il me semble 26 euros 98 ça ce prix là que je les payais je l'ai reçu le j'ai passé le lendemain parce que l'avait le jour férié et puis l'avait le week-end mais mais voilà donc un garantie deux ans livraison rapide donc là on peut voir la marque je sais pas si vous le verrez bien mais voilà ils ont mis la marque catégorie 8 2 2000 mégahertz le sftp et puis câble pvc ok donc là ils ont ils parlent que de ça donc voilà et deux câbles de trois mètres donc ça c'est sympathique je vais vous montrer du coup un autre câble il me semble de la même marque donc voilà c'est pas le même c'est de la catégorie 8 on sait casimo c'est la marque casimo mais c'est la même boutique un donc c'est exactement les mêmes sftp en catégorie 2000 mégahertz et puis voilà patch câble pvc donc celui ci du coup la même chose sauf la taille qui est différente et ils ont ils ont été fournis avec des petits embouts comme ceux ci donc ces petits embouts là sont quand même énormément sympathique quand voilà on les met et je trouve que ça évite de casser l'anguette ça protège un petit peu le la partie là donc c'est vraiment sympathique à ce niveau là et du coup nous avons un autre câble bon celui ci je crois que c'est 15 mètres mais celui ci c'est un câble rg45 de type plat comme pouvoir est tout plat tout plat tout plat tout plat par rapport à celui là qui est du coup rond et pas plat donc les deux sont pratiques les deux ont un avantage et les deux ont des inconvénients donc voilà après les inconvénients celui ci pas spécialement à part que là c'est un 15 mètres du coup du coup c'est un petit peu mis en boule c'est dégueulasse mais voilà ça reste assez correct celui ci ils sont du coup avec l'embout un peu argent enfin or excusez moi donc voilà ça reste quand même du de bonne qualité là il est un petit peu abîmé d'après ce que je vois il a peut-être eu un coup de cutter ou un petit un petit coup de quand même un petit peu abîmé bon je pense pas que ça va peut-être le câble mais je sais pas mais je pense pas que ça va jouer sur le sur le dé le transfert des données donc voilà ces deux cas vont être branchés en dessous de cette table en dessous de cette table il ya un ordinateur fixe actuellement il va peut-être en avoir deux donc les deux voudrais qu'ils soient branchés en rj45 donc le rj45 va prendre toute la table il va aller jusqu'à derrière ce que vous ne voyez pas pour rejoindre un switch internet de la marque de la marque netgear en 1 gigabit par seconde donc voilà c'est suffisant pour que je puisse faire quelques transferts entre ordinateurs entre eux via le réseau aller chercher des informations sur le nas donc voilà et puis pour voir internet bien entendu donc c'est suffisant en toute façon 26 euros les deux se doit faire ça fait un peu moins de 15 euros allez on va dire ça fait 13 euros à peu près 13 euros et des brouettes 13 euros et des brouettes les deux câbles un câble 13 euros et des brouettes ce qui reste quand même correcte franchement serait très correct pour des câbles en rj45 de catégorie 8 1 n'oublions pas c'est pas du catégorie 6 parce que du cas des corps catégorie 6 en trois mètres un câble je pense qu'on peut le trouver à 10 10 euros voilà trois euros de plus pour avoir un câble de catégorie 8 donc du coup qui est un peu plus la norme correct en année 2019 1 donc qui se fait du coup la moitié donc voilà je recommande ces câbles vous avez bien sûr le lien dans la description j'espère que ma voix merdique n'a pas été tellement défaut au niveau de la vidéo j'espère que ça reste assez correct au niveau de votre écoute et puis voilà je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo